Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour le cinquième épisode du Let's Play de Resident Evil 3 Remake. Du coup, on avait laissé Jill, qui était constamment poursuivie par le Nemesis, elle pensait même l'avoir vaincu à un moment, mais en fait c'est pas le cas. Décidément, il est vraiment indestructible. Et on se retrouve, on va essayer une bonne fois pour toutes cette fois d'aller choper notre métro. Va-t-elle survivre ? On va voir ça de suite. Un spray de premier secours, super, ce ne sera pas du luxe. On va l'utiliser de suite, comme ça on est tranquille. Allez. Alors, je ne sais pas vers où on est. Ah, c'est bon. On revient là, pas loin du fameux endroit où j'avais fait un raccourci vers les premières vidéos. Du coup, les chemins sont pas mal bloqués. Sérieux. Bon, on pourrait dire que ce n'est pas les vis qui ont lâché, on est d'accord. J'ai failli me faire écraser. Alors, je vais essayer quelque chose. Le Nemesis est là, mais je vais essayer un truc. Alors, je ne peux pas aller là. Et non plus au magasin. Et non, c'est trop tard. Sale. Allez. Et vite, vite, on court parce qu'il est là. J'ai failli me faire un truc. Allez, ça va ? Cours, cours ! Viens ! Tant que papi ! Décidément, il ne lâche pas l'affaire. Plus ça va, plus on le défense, plus je trouve qu'il est encore plus gommasse et plus stylé qu'avant. Il est juste énorme. Je sais que je n'ai pas été très simple avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé en premier. Tu es plus courageuse que moi. Attention Carlos, je te vois dragué. Tu seras hors de danger. Voyons voir si je peux récupérer. On va pouvoir ouvrir ça. Ce qui est dommage, je vous avais montré les rubis. J'avais eu le rubis rouge et en fait il y a un rubis bleu et un rubis vert. Il se trouvait dans le magasin de jouets de Tonuncle et dans l'autre boutique en face. Malheureusement, on ne peut pas y retourner. Du coup, on n'aura pas la fameuse sacoche qui était dedans. Mais ce n'est pas très grave. Mais je voulais quand même vous partager cette information. Du coup, il est temps maintenant. On va prendre vraiment cette fois-ci le métro. Une bonne fois pour toutes, c'est bon. Le moment est enfin venu. On va rejoindre Carlos. Il mériterait le petit trophée du dragueur de l'année celui-là. D'après ce que j'ai pris, je ne suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je ne suis pas contre. Oh, il ne nous accompagne pas, Carlos. Alors. Bon travail ! Et à la hauteur de ta réputation. Allemand, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les hommes. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barbe. J'espère que ce n'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je ne vais pas mourir. On ne se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches dans le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un grade-papy comme Bard est encore en vie ? Assure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Ah. 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 Pourquoi ? Tu es... Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'auto par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi, ça ? Comment cet enfoiré veut encore être vivant ? Non. C'est trop tard. Vite. Par ici. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Nicolas, non ! Nicolas, non ! Non ! Casse-toi de mon train, sale poédier ! Casse-toi de mon train, sale poédier ! Alors, je sais pas ce qu'il va arriver de notre petit Jill, mais... Le voyage s'est pas passé comme prévu ! Par contre, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'elle est très fidèle à Resident Evil 3 original. Quand même. Même s'il y a 2-3 trucs qui se passent pas pareil, mais... Il y a vraiment effectivement le... Le chef, le commandant qui meurt à ce moment-là vraiment aussi. Et qui nous aide du coup. Donc j'ai trouvé ça très bien. Alors qu'il est ? Le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme mort. Ah, c'est sûr que pour le coup... Jill, elle est pas comme les autres, c'est clair. Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Ceux qui ont fait Resident Evil 2. Pas besoin de vous dire ce que c'est. Bras, arrête ! Ta grêle ! Oh non, mec ! Pas trop de ça ! Pardon ! Pardon ! Merde, c'est fermé ! Charge-toi de la porte ! M'occupe de cette enfoirée ! Amène-toi ! Je vais lui régler son compte. Désolé, Brad. Ah, voilà. Un truc qui me fait bien rigoler. Quand on tue ce personnage à la base, on fait tomber le trophée Breaking Brad. C'est assez marrant, je trouvais. Sympa de vous le faire partager. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous sommes au commissariat qu'il y a dans Resident Evil 2. Puisque du coup, les deux sont liés. Même les deux jeux à la base devaient sortir en même temps. Désolé mon gars, c'est clair. Les deux jeux devaient sortir en même temps. La fameuse tenue de notre Léon. Petit Léon. Et donc, du coup, il y a un petit truc à lire. E-mail envoyé. De Lucienne. Suppression effectuée, 26 septembre à 2h35. Le commissariat a sombré dans le chaos avec la propagation du virus. De nombreux citoyens réfugiés ici sont infectés. Tous les fichiers liés à U ont été supprimés. En attente de nouvelles instructions. Communication interceptée depuis l'hôpital S sur une ligne de communication privée des STARS. Demande d'évacuation présumée de la part de B. Il est possible qu'ils quittent l'hôpital et viennent ici. Je demande l'envoi de l'UBSS. J'évacuerai avec eux. Lucienne et roulement des événements, 27 septembre. Où en est l'évacuation que j'ai demandé ? La situation devient intenable. J'ai accepté de rester ici à condition que ma sécurité soit assurée. Si vous m'abandonnez, je diffuserai les preuves de complicité et de corruption entre U, donc Umbrella, et les dirigeants du RC, donc Raccoon City. Je vous donne une heure pour répondre. Ça montre bien le lien étroit qu'il y avait entre Umbrella et la ville de Raccoon City. Ils sont définitivement très 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 liés. Donc nous sommes ici, là, au commissariat de Raccoon City. Une des scènes principales du 2. Et ce qui est assez sympa, vous avez dû remarquer comment le policier s'est fait mordre. Et justement dans Resident Evil 2, il est mordu, mais on ne sait pas de quelle raison il était mordu. Et du coup, c'était notre petit Brad Vickers qui l'avait mordu tout simplement. Donc voilà, on a récupéré la fameuse carte de Brad. Une carte appartenant à un membre du Star. Décidément, il aurait été membre du Star jusqu'au bout. Alors maintenant, on va rentrer dans le commissariat. Deux polices. Le RPD de Raccoon City. Alors c'est vrai que les deux jeux, on est passé celui-là. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Star. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturé ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, attends un peu ça. J'ai localisé le bureau du Star. N'oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on ne laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok. C'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Hé ! Pas prudent. Ouais. Voilà, il est en train de m'ouvrir la pièce d'ici. Alors du coup, les... Donc là, j'ai récupéré les deux sacoches en bonus que vous avez vu là. Et du coup, comme je vous le disais, Resident Evil 2 et 3 auraient dû sortir en même temps. C'est pour ça qu'il y a effectivement beaucoup dans ce troisième opus de maps qui sont un peu du recyclage, il faut le dire. Et c'est... Vous verrez par la suite, il y aura des zones qui auront été retirées de ce mythique jeu. Et c'est vrai que du coup, ça fait un peu... Ça énerve un peu les gens qui se disent que... Que l'effort fait est beaucoup moindre. Mais bon, il faut pas oublier que là, le jeu que je joue, Resident Evil 3, il y a aussi... Resident Evil Resistance, que je vous ai fait une vidéo dessus, qui est inclus dedans, dans la galette. Donc du coup, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. On peut plus accepter qu'il y ait du recyclage de maps, quoi. Et que le jeu ne soit pas si long que ça. Vous allez voir, il est pas si long que ça, au final. Tout ça pour des munitions, quoi. Note relative au badge. Chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. A partir du moment de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes sécurisées. Il est interdit de prêter votre badge. Tout perte doit également être signalée sans attendre. Service de gestion du RPD. Tout simplement. Donc du coup, comme j'ai récupéré le badge de Brad, j'ai pu ouvrir la mallette. Alors, on va continuer. Même là, ce flic-là, on a son corps dans le 2. Et là, on voit comment il est mort, en fait. Je trouve ça vraiment sympa. C'est vrai qu'il y a cette réutilisation de maps. C'est pas très bien. Mais on comprend plus certaines choses, vu que ça se passe avant. Là, on est encore dans une période qui se passe avant Resident Evil 2. Puisque Leon va arriver après. Tout simplement. Leon. Et donc, c'est marrant de voir ce qui se passe avant. Tout simplement. Oh merde. Allez. Toi, tu vas rester ou toi. Oula. Oh non. J'ai esquivé pourtant. Mais c'était pas assez. Voilà. On est obligé à récupérer. On va faire le tour. Une grenade assourdissante. Donc ça, c'est très bien pour un type d'ennemi. Qui est bien chiant dans le deuxième opus. Et que bien sûr, on va revoir. Ici. Tyrell. Tu me reçois ? Apparemment, il y a un truc traignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc traignos ? Ok. Tu tais un oeil avec les caméras. Fais gaffe. Bien sûr, tout n'est pas accessible. Allez, reste là. Très bien. Spread premier secours. Alors là, au moins, on peut dire que tuer du flic, c'est homologué. C'est assez possible. Reste où t'es toi ? Décidément, c'est... Je vais me soigner. J'aurais dû me soigner en fait. J'aurais dû... J'aurais dû me soigner entre temps. C'est vrai que... C'est pas grave. On va faire continuer. En plus, on le voit. Dès que ça commence à... Dès que vous voyez que l'environnement commence à être un peu grisé, ça veut dire qu'en fait, le personnage va mourir. Et j'aurais dû utiliser mon spray entre temps, mais c'est pas très grave. Ah, par contre, on retourne là. Ah, c'est vicieux. Non, c'est pas grave. On va passer les cinématiques. Je vais tout rattraper. J'aurais dû faire attention. C'est pas... Non, je vais récupérer vite fait en speed les objets que... que j'étais allé chercher. Voilà. C'est un peu dommage de perdre du temps comme ça, mais ça fait partie du jeu. Tout simplement. Allez, le temps qu'il nous parle... On va récupérer les sacoches. On va récupérer tous les objets possibles aussi. Le temps qu'il ouvre la... la porte à nouveau. Ah, il faudra quand même aller voir, du coup. J'ai localisé le bureau du Star. Oublie pas. Bard connaît les pires secrets d'Ambala. Il sait qu'on laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sautage, c'est plutôt trouver et culturer. Ok. C'est bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé à Rissaria. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Alors, ce que je vais faire, je vais... Je vais être plus rapide. Pour rattraper un peu. Et je vais peut-être esquiver même des ennemis que j'avais tués juste avant. Je vais peut-être pas les tuer. Faut gagner des munitions tout simplement. On va passer à la cinématique. Putain, c'était quoi ce truc ? Allez, pour l'instant... On aura juste un ennemi à tuer sur le chemin là. Oh merde ! On esquive. Je passe la cinématique aussi, enfin le dialogue. Et voilà, on est revenu où on en était. Allez, je reprendrai pas la même erreur. Très bien. Très bien. qui m'a becté tout à l'heure. Je te laisserai pas reproduire le truc, c'est bon. Voilà, je le tue bien parce que du coup, il serait capable de se relever. Alors, j'ai ma petite carte. Alors ça, ce que je fais là, c'est totalement annexe. Lunettes de fusil. Super. Alors du coup, on va pouvoir équiper ça. Donc ça, c'est bon. Ah ! Il y a quelqu'un qui rampe là. Oui, bah tu restes au sol. Très bien. Du coup, des munitions. Ah, un coffre. Alors, le code de ce coffre, si je m'en rappelle bien, c'était... 9. Je vais attendre. Je vais revenir en arrière. Donc, je crois que c'était 9. Ah, mais ici, c'est pas possible. Donc 9. On revient, c'est 15. Décidément, c'est embêtant ça au niveau du... Il y a une légère latence entre le mouvement de la manette et... Et le visuel, c'est juste pas possible. 15. Et après, c'est 7. Ouais, ça a pas marché parce que du coup, j'ai débordé. 9. 15. 7. Et voilà. Je m'en rappelle. J'ai une bonne mémoire quand même. N'empêche, elle avait ouvert du premier coup quand j'avais fait le troisième. Je m'étais rappelé de ce qu'il y avait dans le... C'était le même code que dans le 2, en fait. Tout simplement. Donc, on récupère tout ce qu'on peut. Là, c'est la porte qui ramène à la salle principale. Ça fonctionne pas. Et du coup... Rapport d'arrestation. Alors, pour gagner du temps, on va pas le lire. Je suis vraiment désolé, mais la vidéo va bientôt se terminer pour cet épisode. De toute façon, c'est juste un petit truc où on n'apprend pas grand-chose. Alors... Du coup... Putain, mais il y en a partout. Enfin, il manque plus de munitions. En plus, je le dis mal. Donc... On va le soigner. Je n'ai pas récupéré le... Premier secours, là. Je vais aller le chercher après, c'est pas grave. Avis de transfert du matériel. Coffre à trois chiffres. Bon, bah, ça, c'est le fameux coffre que je viens d'ouvrir, donc... On allume la lumière. Alors, on va récupérer tout ce qu'on peut. Et on va sauvegarder, surtout, surtout. Donc, munitions de fusil. Oui. Petit clin d'œil à Project Zero. Je ne sais pas quoi. Allez, on va sauvegarder. Euh... J'étais seul. Voilà. Allez, on a sauvegardé. On va continuer, du coup. Alors, on va revenir juste là, parce que... Je trouve ça très bizarre que je n'ai pas récupéré euh... Ah ouais, c'est sûr. En fait, je n'ai pas dû le récupérer. Ah si. Très bizarre. Bon. C'est pas grave. On va continuer, allez. Merde. Il me faut une clé pour ouvrir ceci. Alors, on va monter. Bon. Allez rejoindre le bureau du Star, pour trouver justement... Où est la personne qu'on recherche, tout simplement. Mot à un ami. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté. Je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de piles pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis dans une de la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si tu veux faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Mais dès que j'ai quitté la douche, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends clairement pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi. Essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami Wes. PS, t'en fais pas pour les 600$ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance mon pote. Ok. Détruire le mur des douches qui est là. Et il me faut une pile qu'il y a dans la salle des casiers. Justement, dans les Antévilles 2, cette pièce-là est totalement détruite. Donc c'est suite à l'explosion tout simplement. Ah ! Alors le code, je m'en souviens, ça doit être DCM pour celui-ci. Ah non. Donc c'est sûrement CAP. Qu'on a vu sur le tableau tout à l'heure. Et c'était ça, CAP. Grenade assourdissante, super. Ouais, vaut mieux pas avoir le casier, c'est clair. Une plante verte, super, on va la combiner du coup. On va prendre le pistolet parce que je manque de munitions au niveau de la mitraillette. Et on va monter au troisième étage. Allez, je vais m'habiter. Ok. Voilà. Il se relèvera plus. Ah, la fameuse clé. Une plante. Encore un casier. Donc là, c'est DCM. Ça aussi, c'est vraiment le petit avantage pour ceux qui ont joué au 2. Du coup, les codes, c'est les mêmes, donc c'est assez sympa. Alors, maintenant qu'on a la clé des casiers, on va pouvoir y retourner et aller chercher du coup la pile qu'il nous faut pour activer les douches. Enfin, activer la bombe qu'il y a au niveau des douches, tout simplement. Oh non ! Vous avez vu la petite bestiole ? On va vite essayer de rentrer sans qu'elle nous attaque. Nickel. Oh là là là, putain. Il est où ? Très bien. On ne sait jamais. Il valait mieux. Alors, ce n'est pas bon pour l'économie, mais c'est vrai que pour les balles, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est très bien par contre. On va combiner aussi. Ah, la clé des casiers. Je peux la jeter du coup. 109, 106 et 104. Allez. Ça aussi, les fameuses touches, on les recherche. Celles-là, on les recherche dans le deuxième, dans Resident Evil 2. On peut les trouver. Donc, on a dit 104. Très bien. 106. Et 109. Parfait. Et la fameuse pile en question. On l'a, c'est bon. Les munitions. Et la grenade. Parfait. Alors, au niveau de la vie, on est bien. Parce que, dehors, il a notre fameux... Oh, la BDSM, il était là. Ah, il est là. Les petits leakers. Et un petit zombie qui se lève. Bah, du coup, on va se barrer. On ne va pas leur laisser s'amuser avec nous. On se barre. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je t'enjoins. Compris. Les casiers ne sont pas ouverts. Je pensais qu'on pouvait les ouvrir, ceux-là. Mais, en fait, non. Alors, appareil électronique. Donc, on va mettre la fameuse pile. Je l'ai récupéré. Donc, du coup, on va combiner. Voilà. Et après, on va le placer. Tout simplement l'utiliser. Et là, il y a masse de zombies qui vont arriver. Du coup. Le mur, c'était de faire ça. J'espère qu'ils ne vont pas se relever. Ah, j'aime pas quand ils foncent comme ça. Ils se mettent à courir, là. Non, petit. Allez. Là, je suis en très mauvaise posture. Allez, ça suffit. Il y en a tellement que je n'ai même pas envie de perdre une munition. On va tout simplement se barrer. Ça fonctionne très bien d'habitude. Et là, j'ai pression que ça ne va pas être le cas. Je vais me soigner. Vite, vite, vite. C'est l'enfer. Allez, dans le bureau des stars. Et on y est. C'est bon. Alors, ce n'était pas très glorieux de faire ça. Mais des fois, c'est ce qu'il faut faire. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie traiter quelqu'un ? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital. Au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est enfesté. Alors, confession ! Umbrella a perdu la raison. Il massacre tous les chasseurs ! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors, soit vous restez aux brusettes à gratter les couilles, je vais vous envoyer quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Je l'aime déjà. T'en doutes pas. T'as entendu ? On ne peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinette s'il y a moyen de localiser le dock. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile. Alors, on va fouiller vite fait. Grenade assourdissante. On va ramasser tous les objets qu'on peut. Des munitions. Parfait ça. Plante. Un objet de soin comme dans le 2. Vous pouvez en trouver un aussi ici. Un petit coffre. On va fouiller cette petite pièce, le petit bureau. Rapport sur l'incident du manoir. Ah. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes d'Arclay. Le 23 juillet, l'équipe Bravo de Star a été dépêchée dans les montagnes Arclay pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. L'incident est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Star ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T utilisé dans le cadre de ces expériences s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Et oui, fameux Resident Evil, le tout premier du nom tout simplement. J'ai le premier rang. Avec sa tenue du Star tout simplement. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce cinquième épisode. Que va-t-il arriver à Carlos ? Va-t-il trouver le médecin Barda pour venir les aider ? Jill est-elle encore en vie suite à l'incident du train ? Vous allez découvrir tout ça dans l'épisode 6. Donc je vous dis à bientôt, à très vite et merci encore d'avoir regardé ce cinquième let's play.